Mes chers amis, comme il est de tradition, le Club de Bordeaux, par ma voix, vous exprime ses meilleurs voeux d'abord de santé, ensuite de succès et prospérité dans toutes vos entreprises en ce début d'année 2020. D'aucuns ont dit que 2020 était l'année 20 sur 20. Nous allons donc souhaiter que cette année pour vous soit une année 20 sur 20 dans toutes les actions que vous aurez amenées. Au cours de ces 15 dernières années, le Club OADA Bordeaux n'a pas ménagé ses efforts pour faire la diffusion et la promotion du droit OADA à travers l'organisation de colloques et de manifestations. Ces efforts se sont vus récompensés au Cameroun par l'Association camerounaise des avocats d'affaires qui, le 19 décembre 2019, a remis au Club OADA Bordeaux un prix d'excellence pour l'ensemble de ses actions. Cette association camerounaise est dirigée de main de maître par mon confrère Charles Chouinté, qui est avocat au barreau du Cameroun. Au-delà de cette récompense, le Club OADA Bordeaux y voit le signe d'un encouragement à poursuivre ses actions, notamment en allant de plus en plus vers le continent africain. Les 15 premières années ont été pour nous des années de mise en place des actions, de diffusion du droit OADA, de communication importante. Et maintenant venu le temps de venir vers vous, qui, nombreux, notamment sur le continent africain, nous suivez et nous encouragez dans nos actions. Mes chers amis, nous sommes particulièrement heureux de vous annoncer que dans les mois qui vont venir, le Club OADA Bordeaux se déploiera sur le continent africain au travers d'un certain nombre de formations ou de manifestations. Nous aimerons également vous inviter, qui nombreux en Afrique, suivez l'actualité de notre monde et notamment des manifestations qui peuvent se tenir concernant notamment le continent africain, que se traîneront à Bordeaux également les journées Afrique-France au mois de juin prochain. Pour toutes ces raisons, nous vous êtes notamment invités à nous faire parvenir vos propositions ou toutes idées ou suggestions que vous auriez à faire passer pour que la voix du Club OADA Bordeaux résonne également à l'occasion de ces journées Afrique-France. Je ne saurais terminer sans rappeler que le droit OADA, si nous nous sommes engagés depuis de nombreuses années, c'est parce que nous considérons que c'est l'une des plus grandes victoires du continent africain. Le droit OADA permet en effet de créer un état de droit supranational et en cela nous considérons qu'il est facteur de stabilité et de paix. C'est pourquoi, en cette année où de nombreuses élections se tiendront sur le continent, je voudrais, me faisant la voix de l'ensemble des membres du Club OADA Bordeaux, souhaiter que les élections qui se tiendront, qu'elles soient locales, qu'elles soient législatives, qu'elles soient présidentielles, puissent également se tenir dans la paix au regard de cette valeur fondamentale qui est source même de développement. Mes chers amis, voilà en quelques mots exprimer les vœux du Club OADA Bordeaux et nous vous attendons massivement, que ce soit sur notre chaîne YouTube, que ce soit sur notre page Facebook, à travers des commentaires, des idées ou suggestions. Je vous l'ai déjà dit et je vais encore le rappeler, une seule main ne peut attacher un sac. Nous avons besoin de vous, vous avez toujours été avec nous et nous savons qu'ensemble, nous continuerons à bâtir de grandes œuvres pour que vive le OADA et que vive l'Afrique. Merci beaucoup.